Dans cette vidéo, je vous explique comment déformer un objet qui pourrait être inséré ensuite dans Geniali. Pour ce faire, je vais utiliser le logiciel Photofiltre 7 que vous pouvez télécharger gratuitement sur internet. Voici un premier exemple. J'ai une enveloppe que j'ai récupérée sur le site Pixabay et je souhaiterais la placer sur le bureau. Pour une meilleure intégration dans mon décor, je souhaiterais que cette enveloppe soit déformée et couchée. Pour cela, je vais donc utiliser le logiciel Photofiltre. Il me suffit dans un premier temps d'aller sur Pixabay, de faire un clic droit sur l'image et de copier l'image. J'ouvre ensuite Photofiltre et je fais un clic droit pour coller en tant qu'image. Avant de faire quoi que ce soit, je vérifie que l'icône flèche dans le menu de droite est bien sélectionnée. Je peux alors faire une sélection de l'ensemble de mon enveloppe. Sur mon clavier, je fais un CTRL-X pour couper l'enveloppe du fond et je vais ensuite faire un CTRL-V pour la coller dans un nouveau calque. Ce calque étant sélectionné, je peux faire un clic droit sur la sélection et choisir Distorsion. Vous pouvez maintenant sélectionner les points d'angle et déformer votre image comme vous le souhaitez. Lorsque vous avez terminé, vous double-cliquez sur la sélection ou vous appuyez sur Entrée du clavier. Sélectionnez maintenant le fond et rendez-le invisible pour pouvoir enregistrer ensuite votre image. Vous cliquez donc sur la disquette d'enregistrement, vous renommez votre fichier, vous choisissez comme format PNG et vous enregistrez. Vous cliquez sur Oui, puis OK. Vous pouvez retourner maintenant sur votre Géniali et dans l'onglet Images, vous allez récupérer votre enveloppe. Vous l'insérez dans votre page et vous n'avez plus qu'à la redimensionner. Vous pouvez également la recadrer grâce à l'icône découpée pour qu'elle soit davantage ajustée. Vous pouvez maintenant la placer là où vous le souhaitez. Dans mon deuxième exemple, j'aimerais qu'au clic sur la poignée de la porte, celle-ci donne l'impression d'être ouverte. Pour cela, je vais commencer par insérer une zone invisible sur la poignée et ajouter une interactivité, aller à la page suivante. Je me dirige maintenant sur Pixabay et fais un clic droit, puis copier l'image. Dans Photofiltre, je fais un clic droit également pour coller en tant qu'image. Comme tout à l'heure, on prend garde que l'icône flèche est bien sélectionnée dans le menu de droite et on sélectionne l'ensemble de la porte d'entrée. On fait maintenant un CTRL-X pour couper la sélection et un CTRL-V pour la coller à nouveau, mais dans un nouveau calque. Ce calque étant sélectionné dans le menu de gauche, nous pouvons maintenant le déplacer là où l'on souhaite, cliquer droit, puis sur Distorsion. Il ne nous reste plus qu'à la déformer comme on le souhaite. Une fois déformé, on double-clique sur la sélection. Pour la nouvelle sélection que l'on souhaite faire, il faut dans le menu de droite cliquer sur l'icône flèche. Nous sélectionnons le morceau de porte qui ne nous intéresse pas, puis dans le menu de gauche, nous sélectionnons le calque 1. Nous cliquons ensuite sur la touche supprimer du clavier. Il faut maintenant procéder de la même manière de l'autre côté. Nous faisons donc un coller puisque le copier était toujours actif. La porte se colle donc dans un nouveau calque. Il nous suffit de déplacer la porte, de cliquer droit, puis sur Distorsion, de cliquer sur les points d'angle pour déformer la fenêtre et double-cliquer pour valider. Sélectionnons l'icône flèche, c'est-à-dire l'outil sélection, puis le calque 2. Nous sélectionnons maintenant la partie de porte qui ne nous intéresse pas, puis cliquons sur la touche supprimer du clavier. Pour terminer, nous devons fusionner ces trois calques. Clique droit sur le calque 2, puis fusionner avec le calque inférieur. Et de nouveau, clique droit sur le calque 1, puis fusionner avec le calque inférieur. Dernière étape, il s'agit de supprimer ce fond noir pour le rendre transparent. Pour ce faire, il faut prendre garde d'avoir choisi l'icône flèche. Nous sélectionnons tout ce fond noir, puis cliquons sur l'onglet Images, Transparence automatique, Région intérieure à la sélection. Le fond devient transparent, nous pouvons maintenant enregistrer notre image terminée. Une fois la disquette cliquée, nous renommons le fichier, puis enregistrons. Et enfin, OK. De retour dans notre Géniali, nous créons une deuxième page dans laquelle nous allons insérer cette image. Nous la redimensionnons comme la précédente. Nous pouvons la bloquer. Nous pouvons également modifier la transition par défaut en cliquant sur la baguette magique, puis en choisissant Aucun. Nous voyons en mode prévisualisation que la transition est plus réaliste pour ce genre d'animation. Et nous pouvons maintenant choisir une image de l'extérieur que nous avons l'intention de mettre lorsque la porte est ouverte. Il faut évidemment placer cette image dans la page contenant la porte ouverte, puis nous la plaçons en dernier plan, c'est-à-dire en couche inférieure, pour avoir cet effet de profondeur. Et voici le résultat.